Le congrès de 2019 a laissé beaucoup de transfert, à raison pour laquelle le bureau exécutif a décidé cette fois-ci de demander à tous les responsables des différentes sections d'aller au consensus. Aucune élection ne se tiendra à l'absence de Seloudalé Diallo. Est-ce que Gawal, s'il veut continuer en politique, Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes et là où vous nous regardez. Merci de nous avoir accepté de nous regarder sur nos canaux digitaux. Aujourd'hui, nous avons comme invité exceptionnel Elaz Hafizou Ba, le nouveau fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée-France. Merci Elaz d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons félicitations pour votre élection à la tête de l'IFDG France. Alors, pour la première question, Elaz, vous venez de prendre service après la passation entre vous et la sortante Mme Ginkan Diallo. La première question, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui a prévalu votre élection ? Merci M. Diallo. Écoutez, qu'est-ce qui a prévalu mon élection ? C'est un congrès qui est sorti d'un consensus. Un consensus. Après avoir réfléchi à une possibilité d'apaisement de la situation, en France, la direction nationale a décidé d'aller au consensus, comme tout ténu de ce qui s'est passé en 2019. Vous savez, les élections, le congrès de 2019 a laissé beaucoup de traces. Raison pour laquelle le bureau exécutif a décidé cette fois-ci demander à tous les responsables des différentes sections d'aller au consensus. Et le consensus a été trouvé autour de ma personne. Je suis très fier et je remercie toutes les personnes qui se sont désistées en ma faveur. Alors, vous êtes élis à la tête de l'IFDG France dans un contexte de crise. Parce que nous apprenons également qu'il y a le cercle des amis de soutien de l'actuel ministre et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. En tout cas, il y a un congrès qui est prévu pour le CIRAG France. Est-ce que cela ne décrédibilise pas votre élection ? Pas du tout. Pas du tout. Attendez que ce congrès ait lieu. Le congrès n'a pas encore eu lieu. Est-ce qu'avez-vous entendu, vous avez entendu parler de ce congrès ? J'ai entendu parler comme vous. Mais officiellement, je n'ai rien entendu parler par les organisateurs de ce congrès. Ne pensez-vous pas que l'IFDG est dans une situation de crise ? On est dans une période de trouble, comme vous le dites. Je vous le dis et je le dis aujourd'hui. Mais je vous assure que ça, l'IFDG sortira vainqueur dans cette situation. Bon, la radiation d'Ousmane Gawal est certaine de ses amis. Il y a quand même un procès qui a été délibéré par la justice guinéenne de Conakry où on a demandé la réintégration d'Ousmane Gawal au sein du parti et tous ses collaborateurs. Est-ce que vous pensez en retour à Ousmane Gawal un jour ? Vous parlez de la justice en Guinée ? Oui. Est-ce qu'il y en a ? Pour nous, on sait pertinemment que ce n'est pas la justice qui décide. C'est une justice téléguidée. Et la justice avait demandé l'intégration, aussi la réintégration de Baoury, l'OTAN. Baoury a fini par créer son propre parti. Donc vous pensez que Gawal aussi a le droit de l'art ? Parce que Gawal, s'il veut continuer en politique, la seule solution pour lui, c'est de créer un parti propre à lui. Non. Sachez qu'aujourd'hui, la confusion règne au sein de certaines personnes qui sont mal informées. Alors, le CEREC conteste quand même la légitimité. Votre légitimité, également la légitimité de Céludaline, parce qu'il a viré hors du pays. Dans les textes, selon ce que nous apprenons, dans les textes de loi, dans les textes de l'IFDG, aucun membre ou aucun, en tout cas, leader du parti ne peut faire au-delà de six mois, à moins qu'il délègue ses pouvoirs. Alors, est-ce que cela ne risque pas de provoquer l'explosion du parti ? Encore une fois. À situation particulière, des dispositifs particuliers, c'est le délègue aujourd'hui et à l'extérieur. Comme tout est dit des circonstances, dans notre pays, il manque de justice. Il n'y a pas de justice. S'il y avait vraiment de justice, sa maison ne serait pas démolie quelques jours après une expulsion. Parce que le dossier était en justice. Cela veut dire que le dossier n'a pas été étudié. Dans mon avis, les bulldozers viennent de rasser sa maison. Alors, quand il n'y a pas de justice, on ne peut pas se permettre de se livrer à des voyants. Excusez-moi du terme. Le général de Gaulle avait quitté la France à des moments difficiles. Il est allé à Londres. C'est de Londres qu'il avait lancé l'appel. Et il est revenu quand la situation lui était favorable. Et aujourd'hui, c'est Luda Léjalo qui est en train de mesurer lui-même la température, la situation. C'est lui-même qui prendra la décision quand et comment il rentrera en guillet. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et il a promis pour bientôt, et ce sera fait. Alors, à quand le congrès ? Le congrès, ce sera bientôt le congrès. Mais nous avons entendu longtemps. On a entendu parler, le boum en venu, le congrès aura lieu et le président sera en guillet. Alors, en tant qu'exilé, Seloudalem peut-il assumer ses responsabilités à la tête du parti au cas où une élection s'organiserait actuellement alors qu'il est hors du pays ? Aucune élection ne s'organisera à son absence actuellement. Croyez-vous ? Oui. Rien n'est fait pour qu'on aille aux élections en ce moment. Depuis que l'agent est là, est-ce que vous avez vu un seul instant une position prise par l'agent pour aller aux élections ? Alors, au cas où une élection s'organise dans un bref délai, même si nous n'attendions pas pour l'instant à une élection, comme le gouvernement a promis quand même des élections couplées de l'année 2025, si le président de l'IFDG, Seloudalem, n'arrive pas à rentrer d'ici là, est-ce que vous avez une option ? Une option et une seule. Aucune élection ne se tiendra à l'absence de Seloudalem Diallo. Seule option. C'est celle-là. Alors, peut-être que ça sera une des dernières questions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IFDG est prête à s'associer avec les autres partis politiques pour faire une candidature unique afin de barrer le général Mamadi Dombouya pour une élection ? L'IFDG se trouve déjà dans plusieurs organisations, avec beaucoup de partis politiques. Il y a les forces libres. Il y a eu la NAD. Avant, il y avait eu le FFDC. Il y a eu la NAD. Aujourd'hui, les forces libres sont là. Je pense que l'IFDG mènera tout le combat possible pour aller aux élections contre l'agent militaire qui est en place aujourd'hui. Et je pense que même si le général tient sa parole, il ne se portera pas candidat. Au cas où il se porterait candidat ? S'il aura peur juré ? Non, la question, c'est de savoir, est-ce que s'il participe à la présidentielle, est-ce que l'IFDG sera également présente à l'élection ? L'IFDG, de toutes les façons, sera candidat aux élections présidentielles à venir. Et Mamadi Dombouya ne peut pas se porter candidat. Nous arrivons au thème de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Un dernier mot, je dirais à l'ensemble des militants de l'IFDG. De resserrer les rangs, savoir que nous avons en face un adversaire sans scrupules, qu'il faut à tout point de vue combattre par les voix légales. Seule arme de l'IFDG, c'est de mener un combat démocratique. Et nous allons mener ce combat jusqu'au bout et nous arriverons au pouvoir, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avions comme invité Elage Afizio Bar, fédérale de l'IFDG France. Merci et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada